bonsoir ce soir avec moi maurice piala le réalisateur du film que vous venez de voir je précise que maurice piala a réalisé deux longs métrages l'enfance nue et un film qui a eu beaucoup de succès nous ne vieillirons pas ensemble alors je me tourne vers maurice piala je veux lui demander s'il pense que l'insuccès de son film l'enfance nu qui est bien sorti qui a été bien critiqué tient elle a des raisons ce qu'on peut dire que les français n'aiment pas les films sociaux est ce que s'il s'agit d'ailleurs d'ailleurs le problème est ce qui d'ailleurs est-il un film social est-il un film sur l'enfance est-il vraiment ce qu'on avait l'air de croire qu'il était en lisant les critiques en voyant les affiches etc non je pense pas du tout que ce soit je ne pense pas du tout que ce soit un film social et en ce qui concerne la succès du film et les causes c'est un succès je crois que avant tout le succès d'une oeuvre vient de son réalisateur avant avant tout bien sûr ceux qui me connaissent vont dire je me pose en victime tout de suite mais en réalité je crois que ça vient de celui qui l'a réalisé soit parce qu'il a pas de talent enfin je crois qu'on pourrait ranger les films qui n'ont pas de succès en gros comme ça en trois catégories ceux qui ne sont même pas programmés et je crois que en l'ensemble c'est très bien ainsi ceux qui sont programmés que personne ne va voir et ce que l'on va voir et qui quelquefois sont très mauvais mais je crois que dans la hiérarchie les films mauvais sont plus nombreux dans ceux que qui n'ont pas de succès et sont encore plus nombreux dans ceux qui ne sont pas programmés il est évident que si je me permets de parler ainsi c'est que je pense que je ne fais pas tout à fait partie de la d'abord déjà je suis dans la seconde catégorie mais je pense qu'il y a une autre raison à la succès de ce film mais qui vient de moi je crois que quand on choisit un sujet on doit s'attendre si on ne l'a pas deviné seul on a autour de soi dans un métier où toutes les garanties sont pris justement puisque la plupart des oeuvres sont faites pour avoir du succès on vous met en garde contre certaines choses évidemment il y a une dualité on pense à la fois avoir du succès puis à faire quelque chose qui soit bon quelquefois ça se sera rarement même surtout chez nous ça se superpose pas mais enfin j'étais vraiment très inconscient quand j'ai réalisé ce film là pour parler plus simplement il était évident que j'étais probablement le seul à croire qu'il pouvait avoir du succès toutes les tout était réuni pour que ce film n'est pas de succès d'ailleurs je peux même aller plus loin je pense que le passage de ce film dans cette émission est également un prolongement de son insuccès parce qu'il aurait pu passer à la télé dans d'autres conditions et sur d'autres chaînes par exemple c'est très gentil pour nous enfin cela dit il ne marche pas enfin il n'a pas marché soit mais c'est quand même au niveau de l'histoire du film on aurait pu penser que c'était quelque chose qui aurait intéressé les gens tout le monde s'intéresse aux enfants tout le monde a des enfants et c'est vraiment c'est pas du tout oui j'ai été très naïf moi c'est ce que j'ai cru par exemple quand on faisait des objets des objections et que l'on me disait que ce film n'aurait pas de succès je répondais mais vous êtes fou les à l'époque ça c'est assez depuis mais d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il ya des modes comme ça entre faradiba et fabiola on glisse un gosse à novak kovak ou novak je crois et moi je voyais des pleines pages de france soir de france dimanche pardon ou de ici paris et je pensais je disais vous voyez un public tout à fait populaire c'est un sujet qui passionne les gens sera donc du succès enfin du succès ça et pas du tout en réalité je crois que dans le dans le cadre de l'exploitation cinématographique aujourd'hui un sujet comme ça ne peut absolument pas avoir de succès il est évident que quelques fois le succès peut être entraîné par une vedette et dans ce film là même si j'avais choisi des comédiens professionnels il est possible que ce film a eu du succès enfin davant à davantage de succès et encore on ne voit pas je pense pas que gabin est accepté de jouer un rôle dans mon film donc ça aurait été extrêmement limité les vedettes de moins en moins amène du les vedettes existent toujours vont continuer à exister je crois enfin mais il n'amène pas tellement de spectateurs dans un film moins qu'avant en tout cas beaucoup moins c'est des lieux communs ce que je dis mais et puis le renom du réalisateur il est évident que par exemple quand truffaut fait le l'enfant sauvage si moi l'enfant su avait été l'enfant sauvage il aura eu à quelque chose près le même public qu'il a eu et il y a du monde qui va voir l'enfant sauvage sur le nom de truffaut mais la différence n'est pas je crois importante c'est quand même toujours je regrette de dire ça votre faux mais c'est quand même un succès je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir ça et ça tient ça tient à quelque chose dans le public dans sa motivation pour aller au cinéma ou parce que font pourquoi les gens vont au cinéma parce que finalement ce film il a été vu soir à la télé peut-être pas par une très grande audience enfin finalement je suis sûr qu'il est très très bien passé sur le petit écran peut-être des gens ont été très contents de le voir et ces mêmes gens ne seraient pas déplacés pour aller le voir au cinéma donc il faut bien penser qu'il ya il ya un fossé dans la démarche du public je peux je crois que c'est peut-être pas très ça ne sera peut-être pas satisfaisant moi je peux répondre que ce que je d'ailleurs je vous ai déjà dit puisque nous avons un peu parlé avant cette émission je sais que moi spectateur je ne serai pas aller voir ce film j'aurais pas eu envie d'aller le voir il ya des films de la même famille et je vais pas les voir j'irai probablement jamais les voir je crois qu'il faut pas tourner ce genre de sujet en tout cas pas pour le cinéma à la télévision peut-être d'ailleurs il a été question que ce film soit une coproduction avec la télévision comme je me suis pas occupé de la production je ne sais pas les raisons exactes pour lesquelles ça ne s'est pas fait mais je pense que c'était un film qu'il fallait faire en coproduction avec la télévision non mais enfin cela dit vous l'avez quand même fait en dehors d'une coproduction avec la rtf finalement quelles ont été vos motivations si vous pensez que vous en tant que spectateur vous même ne seriez pas aller voir ce film là c'est étrange de le faire au fond est ce que c'est vraiment un film comme on a l'impression qu'il soit c'est à dire un film sur l'enfance au problème d'adoption l'assistance publique qui sont effectivement peut-être des thèmes sont ces thèmes là qui vous ont séduit non je pense que je présume que oui enfin je le pensais mais c'est toujours après je crois qu'on découvre les raisons profondes du choix d'un sujet j'étais sincèrement attaché à ce problème de l'enfance assez ignoré d'ailleurs et je pense pas que c'est le film et ça ne peut pas être le propos vraiment d'un film qui aura beaucoup éclaircit les gens peu informés de ce problème et évidemment qu'il m'a touché s'il n'y a pas quelque chose qui déclenche on ne peut rien faire mais la raison profonde du tournage de film était certainement ailleurs et d'ordre personnel j'ai passé maintenant quand même ce film est de 67 et nous sommes en 72 j'ai passé assez naïvement des mois après sa sortie à expliquer que je n'étais pas l'enfance publique parce que je comprends pas qu'on me posait la question d'évident que je pouvais pas être de l'assistance publique que je sache il ya je crois un général qui est de l'assistance publique mais enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été de l'assistance publique et qui est après pu s'exprimer non pas que je considère ce soit exceptionnel de s'exprimer mais donc ça n'a rien d'autobiographique mais probablement qu'il y a quelque chose de très personnel qui m'a conduit à tourner ce ce sujet pas un autre moi je pense aujourd'hui que la raison exacte c'est c'est une recherche malencontreuse et que j'éviterai dorénavant de d'un sujet qui est déplaisant mais je ne veux pas dire que vous avez fait un petit peu exprès de chercher un sujet je n'ai pas fait exprès mais c'est comme ça et c'est bien regrettable parce qu'on doit je crois vous l'avoir déjà dit je crois qu'on doit avant tout chercher à plaire c'est pas clair plaire plaire pardon ce ne s'est pas honteux comme je le croyais à l'époque et avant tout il faut plaire finalement on dit tellement peu de choses dans un film et on croit avec beaucoup d'orgueil avoir tellement de choses à dire que puisque on a l'occasion de dire peu de choses et qu'on pense en avoir tant autant choisir ce qui risque de plaire ce n'est pas du tout je crois honteux comme je croyais à l'époque c'est à dire que au premier stade je ne tournerai pas l'enfant su comme je l'ai tourné et c'est à dire que ça serait beaucoup plus engageant et à tout point de vue le scénario serait mieux goupillé la la présentation du film aurait été plus avenante aurait permis une publicité plus heureuse il est facile de se retourner contre ceux qui font la publicité d'un film qu'ils sortent en disant c'est marchant de soupe ils ont rien compris etc je veux pas faire de démagogie je ne mets pas l'eau dans mon vin je vais pas dire ils sont merveilleux et moi j'étais j'ai tourné un truc que personne n'avait envie de voir mais il faut bien reconnaître que c'est pas facile dans cette époque où on lance des produits comme ça de d'accrocher les gens c'est à dire d'amener du monde avoir un film à partir de quand le film est sorti on croyait que c'était un film sur les enfants du biafra or quand on voit ce film il y a au moins moi je suis très sévère pour le film comme pour tout ce que je fais j'ai assez la dent dure pour les autres films pour ne pas m'épargner mais il y a je sais pas moi entre une demi-heure et trois quarts d'heure dans ce film qui sont je crois d'assez bonne qualité mais on ne le sait pas on le sait quand on est dans la salle quand on voit le film je l'espère heureusement pour ceux qui viennent de le voir et qui continue à regarder l'émission mais sans ça quand on voit ce film là non on n'a pas envie d'aller le voir l'enfant suisse c'est pas un film social c'est un film égocentriste j'ai raconté ma vie d'une façon détournée je croyais que j'avais une enfance sinistre etc je sais aujourd'hui c'est pas vrai que j'étais plus ou moins heureux bon j'aurais pu raconter autre chose il se trouve que c'est pas trop mal tant mieux s'il ya des gens aujourd'hui qui ont été contents en voyant ce film non mais cela dit alors là ça entraîne une autre question c'est bon vous êtes raconté vous même par une façon détournée il n'empêche qu'à l'image c'est l'histoire au premier degré que l'on voit alors comment là il ya aussi comme comment arriver à la compréhension du public c'est à dire que lui au départ il pense que c'est un film effectivement qui tourne autour de cas sociaux précis et vous pia là vous dites ben non c'est pas du tout ça c'est pas du tout une histoire d'assistance publique même si ça si ça réfère de temps à autre à l'assistance publique c'est mon histoire c'est au fond alors c'est l'histoire d'une affectivité d'un sentiment d'une sensibilité oui c'est toujours pareil parce que je crois que vous vous référez au film qui existe et alors à ce moment là peut-être qu'on peut même déborder du fil du du cadre du cinéma français c'est que je vais me contredire il y a dans l'enfance nue par rapport à au sujet choisi une enquête même si elle n'était pas faite par un spécialiste c'est à dire j'ai laissé à personne le soit de le faire d'ailleurs je n'avais pas les moyens bon j'ai fait une enquête longue qui a duré même on peut dire des années puisque ça a été repris ce sujet là je pensais pas faire ça et tout et qui est extrêmement soigné c'est vraiment très très heureux je ne peux pas rougir aujourd'hui même si on est très sévère il y a peu de choses dans ce film qui ce qui ne soit pas le reflet et même filmé une façon très réaliste de la situation des enfants qui sont placés chez des nourriciers bon certes ça c'est vrai et c'est d'autant plus vrai que quand moi je vois des films de la même veine et que je suis à peu près informé de de des situations qui sont exposées je remarque souvent que c'est grâce à la technique à certains artifices de métier on emmène le public en bâton lui raconte des salades et on lui vend pour l'authentique ce qui n'est pas authentique bon mais par contre le sujet est le sujet le sujet du film c'est quand même l'histoire d'un enfant qui est placé chez du nourricier et le héros c'est cet enfant et là ça va plus du tout ça va plus du tout parce que je crois que j'ai à volontairement ça c'est quelque chose j'ai plus peu j'ai édulcoré je n'ai pas bon par exemple oui je n'ai pas été jusqu'au bout par exemple je savais avant de commencer ce film que les il y avait dans la population d'une d'un centre de placement dépôt un pourcentage de suicides assez élevé enfin ça existait alors que on sait bien que le suicide on vient de parler beaucoup de ça à propos d'un d'une affaire malheureuse là d'un gosse qui s'est tué parce que sa mère avait été en tournissant de chèques et il se trouve je le recherchais pas c'était comme ça ça se présentait que les enfants qui m'avaient servi de modèle l'un s'était suicidé mais vraiment il s'était pendu dans les chiottes avec la lèse du chien et le second même pendant mon travail c'est d'ailleurs ça qui est terrible dans notre métier c'est qu'il y a nous petits trucs nous et il a avalé des cachets parce qu'il était refoulé justement enfin c'est la fin du film si on veut et comment se fait-il c'est même une question je me pose à moi c'est ça vous arrange peut-être pas que je viens de dire des choses comme ça dans une émission parce qu'habituellement on place en un peu comment c'est-il que moi j'ai éliminé tout ça et que ça ne soit pas dans le film parce que peut-être d'une certaine façon je cherchais à plaire je cherchais à faire ma pute je la faisais mal parce que j'avais pas compris la musique aussi bien que les autres et que je vendais pas bien ma salade mais que dans le fond je voulais quand même pas trop effrayé tout peut-être qu'aujourd'hui ou demain ça plairait mais demain ça sera peut-être en montrant un gosse qui se pend parce qu'aujourd'hui on n'osera peut-être pas montrer un gosse qui se pend parce que c'est bien plus terrible de montrer un enfant qui se pend à 14 ans que de mettre son doigt dans du beurre et bon peut-être mais en tout cas je l'ai pas fait et j'étais en position de le faire à l'époque je ne peux accuser personne ne pas l'avoir fait